On y va. Et salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette année. Par la même occasion expliquer comment ça marche un projet de sound design. En fait on va parler de ce projet de sound design en expliquant ce que j'ai fait cette année. Voilà j'ai mes notes là parce que j'ai plein de choses à dire. Je voulais juste commencer par dire que ça a été l'année la plus impactante et la plus perturbante de toute ma carrière dans la musique et toute ma carrière dans le milieu du sound design. Et ça pour plusieurs raisons. Donc la première raison c'est déjà qu'est ce qui s'est passé en 2023. Donc en 2023 il s'est passé énormément de choses dans le milieu de l'audio. On a eu l'un des plus gros fonds de pension au monde qui s'appelle Francesco Partners qui a injecté de l'argent dans Native Instruments. On a eu Native Instruments France qui a fermé. On a eu Native Instruments qui est devenu Soundwide mais qui est redevenu Native Instruments mais qui a racheté Isotope et Brainworks dans la foulée. On a la majorité du board de Native Instruments qui est chez EFL à ImageLine maintenant donc EFL Studio. Fender a racheté Presonus. UVI s'est fait racheter par Avid. Avid s'est fait racheter par STG. Moog s'est fait racheter par InMusic qui a Alesis, Akai et compagnie. Sequential a été revendu à Focusrite. Alpha Teta qui a Pioneer DJ a racheté Serato. Benkamp racheté deux fois. Spotify qui risquait d'être en banqueroute. Ça vous avez dû voir des vidéos dessus. Elle est arrivée Delia qui a été très très impactante. Et aussi on a Brightlink a racheté Universal Genève. Non ça ça n'a rien à voir. Désolé. Désolé. Enfin voilà. Donc en fait il s'est passé énormément énormément de choses en 2023. Il s'est passé tellement de choses en 2023 que à un moment donné on est arrivé au mois de juin et je me suis dit bah je me mets en vacances. Voilà. J'arrête de bosser. Et j'attends de voir. J'attends l'été. Juin, juillet, août. Et voir comment ça se passe en septembre. Alors on devait entendre tout un tas de bruit parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire leur jardin. Il y a des avions qui passent. Enfin voilà. Mais c'est pas grave. On fait les choses quand même. Il faut savoir qu'en 2023 le milieu de l'audio ça a été une année charnière en fait pour le milieu de l'audio. Beaucoup de fusions acquisitions. Beaucoup de revente. Beaucoup de banqueroute. Beaucoup de... Enfin voilà. Il y a beaucoup de fermetures. Il y a quand même énormément de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Et c'est pas facile de naviguer entre tout ça. Mais c'est... Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi en parallèle il s'est passé plein de choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé en parallèle pour moi ? Bah ça a été pour moi ça a été l'année la plus percutante pour moi en termes de sound design, en termes de travail. Je vais vous donner un petit peu quelques insights que j'ai eus jusqu'à maintenant. Le plus gros projet que j'ai eu pour cette année. Vraiment ça a été la bombe nucléaire ce projet. Et je n'ai pas pu faire de vidéo quand le projet est sorti parce que j'ai vraiment pas pu. J'avais vraiment pas le temps. Mais c'est le fait d'avoir créé avec Native Instruments, d'avoir fait une expansion et une play series. Quelle expansion ? Quelle play series ? Donc si vous avez... Vous ne savez pas. De toute façon je vous mettrai le lien en description. La play series s'appelle Sway. Et l'expansion s'appelle Easy Days. Donc c'est cette play... Ce combo de play series et expansion est fait entièrement par moi. Donc c'est un projet de sound design dans sa plus pure forme. Il y a eu de l'enregistrement, enfin enregistrement, donc recording. Il y a eu du multi-sampling. Il y a eu du sound design de presets sur des synthétiseurs. Il y a du sound design de presets sur les plugins de Native Instruments. J'utilisais vraiment énormément de choses. Donc tout ce que vous voyez derrière, donc tout ce qui est synthétiseur, prophète. Là vous ne voyez pas, il y a un Rhodes. J'ai acheté un Rhodes pour l'occasion. Il y a mon petit piano de 200€ sur lequel j'ai fait du multi-sampling qui se retrouve dedans. Vraiment du field recording aussi. J'ai même enregistré des corbeaux. Vous allez entendre des corbeaux dans l'expansion machine. Et vraiment, ça donne vraiment une expansion qui est plus orientée, néo-soul, qui est vraiment extraordinaire. Donc comment ça s'est passé ? En fait, c'est après 5 ans, 5-6 ans de tannage de Native Instruments de leur dire est-ce que c'est bon, on peut partir sur une expansion, une play series ? Ils m'ont dit bon, là au bout de 5-6 ans, ils m'ont dit ouais, aimerait que t'es prêt. Donc comment, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'aurais bien voulu faire une expansion néo-soul. Mais en termes de néo-soul, vous êtes déjà un peu blindés. J'ai les amis de MSX Audio qui sont vraiment des tueurs sur le sujet, ont déjà fait plein d'expansions néo-soul. J'ai dit bon, voilà, est-ce que ça vaut le coup ? Ils m'ont dit non, 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 ils m'ont dit, Aymeric, voilà, fais ce que t'as à faire. On sait que même si tu fais ton expansion qui sera néo-soul, hip-hop, etc., sera différente des autres. Donc différente de MSX et différente des autres en général de tous ceux qui l'ont fait. Donc fais ce que tu sais faire de mieux, te prends pas la tête, fais-le, on te donne les clés et tu gères. Bon, ça n'a pas été un peu comme ça que ça a été dit, mais bon, on n'était pas très loin. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le projet et en fait, j'ai bossé sur tout l'enregistrement des samples, etc. Bon, tout ça, je vous l'ai dit avant. Ça, ça a commencé, ce projet, il a commencé en septembre 2022. Donc c'était il y a un an, plus d'un an. Et ça s'est terminé en juin 2023. On est en alentour entre 7 et 9 mois de projet. C'est un projet qui est international, en fait. C'est un projet qui a commencé ici. Mais en fait, on était en partenariat avec l'Allemagne, Los Angeles. Et puis en fait, j'avais besoin de plus de matériaux. Donc en fait, j'ai pu rencontrer, on m'a fait rencontrer quelqu'un de Grèce qui est extraordinaire, qui s'appelle John Valassis. Et cette personne de Grèce a vraiment bien fait le boulot. Franchement, il m'a donné des loops de guitare, etc. qui sont vraiment extraordinaires. Donc vraiment, vraiment là, tout le projet, vraiment, c'était une tuerie. Donc ça a été assez intense parce que du coup, tout est fait tout seul. En général, ce genre de projet, on s'est fait à 3-4, en fait. Donc là, j'étais tout seul avec justement les gars de Native Instruments qui m'ont apporté leur support, leur support précieux. Et puis en plus, derrière, on avait John qui m'a emmené, qui m'a emmené pas mal de matériaux au niveau des guitares, etc. Vraiment, c'est un projet qui était vraiment cool. Je suis vraiment content de l'avoir sorti. Et il a été super bien reçu par la communauté internationale, entre guillemets, au niveau musique. Donc je suis vraiment, 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 vraiment content de ça. Donc si vous ne savez pas, voilà. Donc Sway, Play Series et Easy Days Expansion, c'est moi. Si vous savez, si vous l'avez déjà dans vos expansions, n'hésitez pas à la tester, n'hésitez pas à la checker. C'est vraiment mon style de musique que je fais tous les jours. Vous avez les types de drums que j'utilise. Vraiment, c'est crafté vraiment pour faire de la musique comme je fais. Et vous allez voir, c'est vraiment assez violent. Donc là, l'un des projets sur lequel j'ai travaillé, qui va être d'ailleurs le dernier projet. Et à l'heure où je fais cette vidéo, je crois que c'est sorti hier soir chez Arturia. Donc on a la V-Collection 10 qui vient de sortir chez Arturia, sur lequel il y a quelques, vous pouvez retrouver quelques presets de moi. Et en fait, il y a aussi une expansion qui s'appelle Inner Soul, que je viens juste de recevoir. Donc c'est une expansion Néo Soul Hip Hop. On a commencé ça, je pense, au mois d'octobre-novembre avec Arturia. Donc j'avais recontacté Arturia, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas eus. On ne s'était pas contacté. Une chose venant à l'autre, on est arrivé sur ce projet. Donc un projet sur lequel on faisait des presets, des sound design de presets sur les différents instruments de la V-Collection. Donc c'est assez cool. Ça a duré un petit peu de temps, mais c'était bien. Ça s'est bien fait. Franchement, c'était bien fignolé. Et franchement, ce qui sort dans la V-Collection 10, moi, je vous le dis clairement, c'est vraiment du bon. Donc là, si vous avez la V-Collection 9, montez à la V-Collection 10, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses en plus. Et franchement, la Inner Soul, elle est pas mal. Franchement, j'ai entendu certains trucs. Franchement, c'est assez cool. J'ai travaillé sur un projet qui est assez particulier pour le coup, mais qui n'en est pas moins assez extraordinaire. C'est la Spotlight Collection Irlande. Si vous ne connaissez pas les Spotlight Collection de Native Instruments, en fait, c'est souvent des types d'instruments qui sont vraiment typés par rapport à un pays. Donc, on a eu l'Inde, on a eu l'Asie. Enfin, je crois que c'était pas seulement la Chine, mais bon, voilà, plus l'Asie. On a eu la Perse, donc l'Iran. Voilà, donc on en a eu plein comme ça. Et donc, moi, j'avais déjà travaillé sur quelques Spotlight Collection comme celui qui était sur l'Asie. Et donc là, en fait, celui de sur l'Irlande est sorti il y a deux jours, je crois. Donc, à l'heure où je vous parle, la vidéo est sortie il y a deux jours. Le produit est sorti il y a deux jours. Alors, un projet très, 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 très intéressant qui n'en était pas moins assez compliqué parce qu'en fait, il fallait que je fasse des compositions MIDI avec les produits qui sont dans la Spotlight Collection Irlande. Et c'est des produits, en fait, c'est des compositions MIDI qui sont basées sur la musique irlandaise. Donc, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Et en plus, ça permet de travailler sur autre chose que la signature temporelle 4-4, parce qu'on était sur ce 6-8 ou du 2-4, je crois. C'est autre chose, en fait. C'est une autre façon de composer. C'est quand même assez intéressant. Ça permet vraiment de sortir des sentiers battus. Donc, pour vous, si vous faites de la composition, ce qui est pas mal, c'est d'essayer de changer les signatures temporelles. Bon, ça, je pense qu'il y en a qui le font déjà, mais ça permet, en fait, de voir d'autres horizons et de composer d'autres façons. Donc, c'est un projet qui a commencé, techniquement, qui a commencé au début de cette année avec Irish Harp qui est sorti chez Native Instruments et, en fait, qui a duré toute l'année jusqu'à être sorti jusqu'il y a deux jours. Donc, vraiment, plusieurs allers-retours sur des compositions MIDI, savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Est-ce qu'on peut passer sur des compositions traditionnelles ou sur des compositions plutôt un peu plus modernes. Donc, vraiment, justement, en utilisant les instruments de Spotlight, vraiment quelque chose d'assez intéressant en termes de projet. Franchement, c'était vraiment cool. Voilà, donc, si vous n'avez pas la Spotlight Irland, je vous encourage à la prendre. Si vous l'avez, sachez qu'il y a des... Si vous entendez des informations MIDI, des compositions MIDI, il y a de fortes chances que ce soit moi parce que j'en ai délivré pas mal. Et c'est vraiment un très, très bon produit. Les instruments sont vraiment de très bonne qualité. C'est les personnes qui ont fait la prise de son vraiment sont extraordinaires, dans tous les sens du terme. Alors, un projet sur lequel j'ai travaillé, qui n'est pas forcément un projet de sound design, mais qui s'en rapproche, qui est ni plus ni moins d'avoir travaillé sur le dernier album de Rosset, l'album qui s'appelle Bitume, qui est un excellent album. Il faut que vous sachiez que l'album de Rosset, Bitume, c'est un album qui a pris du temps à se mettre en route et franchement, c'est pour ça qu'il est aussi bon. En fait, après avoir travaillé avec Swift Gad sur l'album en collaboration Street Metaphor, il y a un album qui est sorti en 2020. En fait, on a commencé à discuter avec Rosset. En fait, je connais Rosset depuis un petit peu de temps parce qu'on a fait une formation machine. Et donc, il a utilisé machine, etc. Et en fait, ils ont parlé de refaire un album, etc. Et donc ça, c'est arrivé en 2020. Ça a commencé, tout a commencé en 2020. Voilà, donc il voulait relancer un album, etc. Donc, moi, je lui ai soumis des sons. Il y a pas mal d'allers-retours qui ont été faits. On a pas mal discuté de la direction artistique. Et donc, lui a fait la direction qu'il voulait. Et franchement, c'est la meilleure direction qu'il aurait pu faire. Voilà, donc c'est vraiment un album qui est sorti. L'album est sorti là. Je crois qu'il sort en physique au début de l'année prochaine. Il est sur les plateformes. Il s'appelle Bitume. Il y a des morceaux extraordinaires dedans. Dont un morceau sur lequel je suis, qui est le morceau Pic à glace, qui est avec Daddy Maury. Donc, une autre légende du hip-hop. Donc, vraiment, ça fait plaisir d'avoir deux légendes du hip-hop avec qui j'ai pu travailler, etc. Donc, allez écouter l'album. L'album est vraiment, vraiment bien. Franchement, c'est un album avec plus dans les styles, un petit peu ton, plutôt mature, plutôt société, etc. Vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Moi, j'adore travailler avec des artistes comme ça parce que, franchement, ça clique tout de suite la plupart du temps. Un autre projet dans le même style, qui est un projet juste personnel, I Run You, World Is Going On, qui est mon projet personnel qui est sorti, je crois, il y a avant l'été. Il est sorti sur toutes les plateformes sous Do We Need Music. Ça fait dix ans que je le préparais. Franchement, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, franchement, je l'ai sorti. Que ça sonne bien, que ça sonne pas bien, que ce soit bien reçu, que ce soit bien reçu. Ça ne m'a pas pris la tête. Je ne me suis pas pris la tête dessus. C'était pour moi. Donc, vraiment, allez le regarder. Il est sur BenCam. Vous pouvez gérer ce que vous pouvez regarder. Il est disponible sur BenCam. Je vais vous mettre le lien en description dans tous les cas, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en description de tous les appareils et de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Comme ça, vous saurez où aller. Alors, un autre projet sur lequel je travaillais et je travaille toujours et on verra comment ça va continuer. Et là, c'est un projet qui est vraiment la définition de « N'essaie pas, toujours courir après ce que vous voulez. Travaillez de votre côté et les choses viendront. » Et c'est qu'en fait, au milieu de tout ce qui s'est passé, je suis devenu professeur dans une école de cinéma qui s'appelle LECAR, qui est une vraiment très grosse école et assez renommée. Et vraiment, j'étais focalisé sur autre chose, mais c'est l'une des personnes que je respecte le plus qui m'a mis le pied à l'étrier dans toutes les formations dont vous me voyez pour ceux qui ont fait les formations, qui m'a mis dessus, qui m'a dit « Je voudrais que tu ailles dessus, etc. » Ça se passe super bien. Les élèves sont extraordinaires. L'école est monstre. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un paquet d'élèves qui viennent me voir par rapport à la chaîne YouTube. Ça se trouve, ils verront cette vidéo. Je leur fais coucou. En me disant « J'ai vu tes vidéos, j'ai suivi tes vidéos pour le home studio. Maintenant, je fais l'école de LECAR. » Et du coup, c'est vachement cool de t'avoir comme prof. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, du coup, le fait de passer à YouTube, j'ai passé un cap pour arriver jusqu'à une école de cinéma. Ce qui prouve que vous pouvez commencer par YouTube et parler de sujets que vous voulez. Et puis, ça débouche sur d'autres choses. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Et c'est vraiment très cool. Donc, si vous êtes à l'écart, salut ! Si vous êtes tenté de rentrer, bon, voilà. En tout cas, cette année, je donne cours de sound design, cours de culture musicale, cours de technologie de l'audio. Voilà. Donc, trois domaines qui me tiennent à cœur, en vrai. Donc, vraiment, gros, gros projet sur l'écart. Vraiment, gros chose. Donc, il y a eu d'autres écoles, mais celle-là est l'école la plus notable, en fait. Et donc, c'est assez cool de l'avoir comme ça. Il y a eu d'autres petits projets qui sont assez cool. Il y a eu du podcast. Il y a eu des projets type cinéma. On a eu des résidences. Enfin, changement. Il s'est passé énormément de choses en 2023. Vraiment, année charnière. Mais voilà, c'est vraiment... Tous ces projets-là sont les projets les plus gros sur lesquels j'ai travaillé. Donc, ça a été une année vraiment assez impactante pour moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo parce que, du coup, je n'étais pas là pendant toute l'année. Et ça peut aussi expliquer pourquoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette... pour l'année 2024 ? Pour la chaîne YouTube. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. je me suis rendu compte que ce type de vidéo, surtout que j'appelle REC, REC depuis 5 ans, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins des podcasts vidéo. Et donc, en fait, je pense que j'ai enfin trouvé la logique où je vais aller. Je vais peut-être me... peut-être retourner la chaîne vers du podcast vidéo. Donc, je vais sûrement avoir besoin d'aide sur le sujet. Donc, j'ai déjà demandé de l'aide à droite, à gauche. Ou alors, je vais peut-être juste le faire comme je le fais là maintenant. Et en fait, je vais continuer sur des sujets de musique et de société, des sujets qui sont liés à la musique, liés à l'industrie de l'audio et qui vont être vraiment dans le... plutôt le style podcast. Et comme le... ce que j'ai appelé REC il y a 5-6 ans déjà à la base, et bien en fait, le podcast, je pense, va s'appeler soit Blabla REC, soit le REC, on va voir, etc. Et en fait, ça va suivre le même système qu'aujourd'hui et on va parler de petites... ben voilà, de plein de petits sujets assez focalisés audio et qui permettront en fait de vous donner quelques petites informations sur ce que vous avez envie de choisir, comment se porte le monde de la musique, etc. Parce que c'est des choses sur lesquelles je m'intéresse beaucoup et qui sont très importantes dans le monde du sound design. Donc voilà. Voilà tout ce qui s'est passé. c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, faire tout ce que vous avez fait. Moi, de toute façon, là, je vais aller me reposer. Je vais aller passer la fin de l'année tranquille et en fait, on va sûrement se retrouver en début 2024. Et j'aurai peut-être une idée claire de ce que je vais faire dans cette histoire de podcast vidéo, mais je sais que maintenant, c'est l'idée et je sais que je vais me tourner vers ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. On se revoit bientôt, dans tous les cas, j'espère assez vite et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter tout ce que j'ai eu à dire. Voilà. Merci à vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada